Bonjour Didier, bonsoir, merci d'être passé de nos grandes visites sur le stand de la Bois de Boire. Alors tu es guitariste principalement, avec d'autres casquettes, réalisateur, ingénieur du son, etc. La guitare c'est une passion qui démarre de quelle façon ? Quelle est ton histoire avec cet instrument ? Avec la guitare ? En fait ce que j'explique souvent, et ça a été longtemps dans la bio de Lag, c'est qu'initialement j'ai commencé par le saxo. Et en fait mon père était saxophoniste et donc j'ai voulu commencer par le saxo. Sauf que moi le saxo, à l'époque où je commençais, je voulais jouer les solos d'Urgent de Foreigner. Et en fait je me suis retrouvé à faire du big band. Donc je me suis dit tiens c'est pas du tout ça que je voulais faire. En même temps il y avait Malmsteen, Van Halen, etc. J'ai dit tiens c'est plutôt ça et voilà quoi. Donc j'ai basculé le saxo à la guitare. L'instrument avant, l'instrument à corde. Alors je suppose beaucoup de collaboration. Un groupe, donc Headline, c'est un groupe qui naît de quelle façon ? Je suppose évidemment avec des rencontres. Qui naît avec ma rencontre avec Sylvie, la chanteuse. On voulait faire un mélange de métal avec une voix féminine. Et donc on a fait ça en 97 à l'époque où c'était pas si fréquent en fait. Je pense même qu'en France on devait faire partie des premiers, voire les seuls dans le moment. Où on mélangeait vraiment une voix lyrique, enfin pas lyrique au sens classique ou nightwish du terme. Mais une voix qui soit pas une voix poussée, etc. Avec du métal. Donc au début c'était assez mélodique. C'est devenu du métal progressif par la suite. On a été classé. En gros à chaque album on nous change de casier. Donc aux dernières nouvelles on était métal progressif, limite symphonique. Enfin bon, ça dépend si on met des cordes ou pas de cordes. C'est ça, ça c'est au gré de la mode du moment. Oui, tout à fait. Alors donc ce groupe, je crois qu'il a été sacré cinquième espoir international. Au début, oui, sur le premier album on a eu plein de bons articles et de reconnaissance. Et sur le dernier en date, donc qui date de 2003. Maintenant parce que là on est un peu feignant, c'est ça de faire du studio, de faire plein de trucs. Voilà, très occupé. On n'a pas sorti d'album depuis 2003 et sur 2003 on avait été élus, il y avait un référendum Hard Rock Magazine, MCM. Et on avait eu le prix de la meilleure groupe français par les lecteurs et meilleur clip de l'année par MCM. Donc c'était un truc qui avait eu lieu à La Loco à l'époque. Et donc voilà. Et bon par contre on a eu la chance de jouer avec des groupes comme Dream Theater, Symphonie X. On avait fait la première partie de Symphonie X, retourné Europe où Michel était venu bien sûr nous voir. Enfin bon, pas mal d'Evergrave, enfin toi des groupes. Beaucoup de belles aventures et plein de belles rencontres. De belles rencontres. Voilà, alors tu parlais de Michel justement, on va en parler, Michel Lac Chavaria. Là ça s'est passé d'une manière un petit peu particulière à votre rencontre, si tu peux nous raconter la petite histoire. Oui, l'anecdote c'est qu'en fait j'avais une Lag Rock Line, qui était dans les anciens modèles. Et un des assistants du studio s'était assis dessus, donc il avait cassé le manche. Et en descendant aller des marchés, ce qui allait devenir Headline ou Midem, on s'était arrêté à l'époque à Toulouse pour la faire réparer. Et en fait, comment Lag cherchait, il y avait un salon de la musique et en fait un groupe représentait chaque marque à un tremplin du salon, qui était un tremplin national. Donc on a représenté Lag, puisqu'il avait écouté à cette occasion ce qu'on faisait et on a gagné le tremplin. Donc ça a commencé, donc de là c'est suivi des choses avec Guitarist Magazine, qui nous avait bien supporté. La rencontre s'est faite comme ça. La rencontre s'est faite comme ça, on a suivi l'histoire live. Au moins ça se termine bien. Oui, oui, ça s'est bien terminé, parce qu'il y a eu d'autres guitares après, donc ça s'est bien passé. Alors on a parlé du Headline d'il y a quelques années, mais là il y a de l'actualité brûlante pour Headline. Il y a un nouvel album qui va arriver en début d'année, donc probablement au printemps, et donc qui est déjà fait. Là on va le mixer, là, ces jours-ci, enfin dans une quinzaine de jours. Donc la promo, concert, tout ça va recommencer à partir du printemps. Tourner, etc. Tourner, etc. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Et à très bientôt.